Ok, parashat est mort Alors, dans la parashat est mort, d'abord, le cours, on va le dédicacer Les refois chez l'Ema de Shlomo Dans la parashat de cette semaine Parashat est mort Alors, vous avez le pasouk devant vous Pasouk Chavbet Pasouk Lametbet Le pasouk, il dit comme ça Velo techalelu Et vous n'allez pas blasphémer Et tchem kotchi Mon nom, Saint Ve nikdashti betor bene Yisrael Et je vais me sanctifier Dans le bene Yisrael C'est moi, Akadosh Baruch Hu Qui va venir Et qui va vous sanctifier Rashi Il dit qu'est-ce que ça veut dire Velo techalelu et tchem kotchi Dit Rashi La'avor adevarai mezidin Dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Velo techalelu et tchem kotchi Vous n'allez pas blasphémer Chilul Comme Chilul Hachem C'est là qu'on apprend Il dit La'avor adevarai mezidin Comment on blasphème le nom de Dieu C'est pas que le gars allait oublier Que c'est Shabbat Il allumait la lumière Le pauvre, il savait pas On parle de quelqu'un Il dit Ah c'est Shabbat Crac Dieu préserve Il allume Mimashmashenema velotechalelu Matamudloma venikdashti Il dit Rashi Je comprends pas La connexion du passouk Au début c'est marqué Velo techalelu et tchem kotchi Vous n'allez pas blasphémer le Dieu Et après c'est marqué Venikdashti betor bene Yisrael Et vous allez me sanctifier Quelle réponse ? Comment on juxtapose Dans le même verset Les deux principes Un La non Blasphémation de Dieu Avec la fin du passouk Qui s'appelle Venikdashti betor bene Yisrael Dirashi Pshat Pashout Venikdashti Masorat Smecha Vekadesh Shemi Dirashi De là on apprend Qu'on doit donner sa vie pour Dieu Ca veut dire que tout le monde connait Le principe des trois péchés capitaux Que si on vous demande Est-ce que vous faites Avodazara Ou je vous tue Vous devez dire Ben non Je ne fais pas Avodazara Et tu ne me tues pas Akadosh Baruch Hu il est plus S'il fait l'adultère Ou je te tue Tue moi Et je ne fais pas l'adultère Tu es un autre juif Ou je te tue On doit donner notre vie Donc dirashi D'où est-ce qu'on apprend Qu'on doit donner sa vie Et on ne doit pas Malheureusement Faire le péché Que la personne veut que l'on fasse Avodazara Ça veut dire qu'en vérité Pourquoi une personne Elle doit donner sa vie Quand on lui demande De sacrifier De faire Avodazara A priori On a un principe Quel est le principe ? Si je vous force A faire une Avera Alors vous êtes forcé Quand vous êtes forcé Vous n'avez pas transgressé La Torah Alors pourquoi Tu devrais donner ta vie ? D'irashi c'est vrai Par rapport à l'Avera Tu es ce qu'on appelle Honest Tu es forcé Mais il y a une obligation De quoi ? Une obligation De sanctification Du nom de Dieu Une personne Quand on veut Par exemple Blasphémer Dieu On veut qu'il fasse Une avérée en public Même si ce n'est pas Un des trois péchés capitaux Par exemple Quelqu'un il vient Il dit Voilà Je voudrais Monsieur le rabbin Que Demain Vous allez Shabbat Pendant Shabbat Devant toute la synagogue Fumer une cigarette Shabbat Dieu préserve Normalement Shabbat Ce n'est pas Un des trois péchés capitaux On devrait fumer Et ne pas transgresser Shabbat Mais si Malheureusement Ce monsieur Il veut que tu le fasses Pendant Devant tout le monde Alors tu es obligé De te faire tuer Et tu ne dois pas Transgresser La vera Pourquoi ? C'est marqué Venik Dajti Et je vais être sanctifié Betor Béne Israël A la maison Quand tu es tout seul Transgresser Shabbat Quand c'est devant tout le monde Non Il faut Que tu fasses La sanctification Du nom De Akkadosh On m'entend Maintenant On ne m'a rien entendu Depuis le début du cours Non mais ça fait quelques minutes Que je l'ai tout essayé Je pensais que c'était que moi Non Moi aussi J'ai quitté Je suis revenue Ok Alors on revient Rachidi Très bien Alors on va répéter Vous voyez Rachidi La technologie C'est ça Depuis que c'est la technologie On ne peut plus communiquer Alors Rachidi Qu'est-ce que c'est La juxtaposition Des deux principes Khidoul Hashem Et sanctification Il dit Rachidi C'est simple Parce que Des fois Quand on te demande De Blasphémer Dieu Tu n'as pas le droit Il faut que tu sanctifies Akkadosh Baruch Comment Comment On doit sanctifier Dieu En donnant sa vie Et ça Il y a des mitzvot Je vais juste répéter Couramment Ce que j'ai expliqué Qu'il y a trois Péchés capitaux Avodazara Giloui Arayot Shichud Amin Ces trois péchés Toujours Tenez ta vie Les autres mitzvot La Torah Ça dépend Est-ce qu'elles sont En public Ou est-ce qu'elles sont En privé Exemple Quelqu'un qui te dit Fume Shabbat Ou je te tue Il dit je fume Une cigarette Pas de problème Ne me tue pas Pourquoi Je vais transgresser Un Shabbat Et je vais garder Mille Shabbats Maintenant Si on te demande Je veux que tu vas Devant la synagogue Shabbat Et tu fumes Ça va être Une blasphémation D'Hachem Devant tout le monde Faut que tu te fasses Tuer Tu n'as pas le droit De blasphémer Akkadosh Baruch Devant tout le monde Et il dit Rachid Au moment où tu vas Donner ta vie Faut pas que tu penses Que Dieu va te protéger Non Faut que tu donnes ta vie A l'intention Qu'Hachem Qu'il va te prendre ta vie Comme Hanania Mishael Ve'Azaria Hanania Mishael Ve'Azaria Sont partis voir Le Navi Daniel Ils lui ont demandé Est-ce qu'on va être sauvé Quand on va rentrer Dans le feu Il leur a dit non Et ils sont rentrés A l'intention Qu'ils vont mourir Et à la fin Hachem leur a fait un miracle On n'a pas le droit De dire ça Je vais sauter Mais le bon Dieu Va me faire un miracle Non mon fils Il faut que tu vas A l'intention De donner ta vie Pour Akkadosh Baruch Et il dit Rashi Tout celui qui va Et qui va Donner sa vie A l'intention Qu'on lui fait un miracle Alors on ne lui fait pas De miracle Comme ce qu'on a trouvé A Hanania Mishael Ve'Azaria Ils n'ont pas donné Leur vie A l'intention Qu'on leur fait un miracle Eux ils ne savaient pas Qu'Hachem A leur faire un S Dit Rashi Voici la juxtaposition Des deux mitzvot Pourtant De ce verset L'Agmara Elle va apprendre Un autre Alaka Qu'on va discuter Ce soir Alors L'Agmara Dans ma secrète Berachot Dav Vav Amut 6 B L'Agmara Elle dit comme ça Amar Rabbi Ochanan Il dit Rabbi Ochanan L'Agmara Elle parle A propos De la prière Vous savez Il y a une mitzvah Tous les jours D'aller Prière De prier Avec 10 personnes L'Agmara Elle dit comme ça Amar Rabbi Ochanan Il a dit Rabbi Ochanan Au moment Où le bon Dieu Il vient à la synagogue Velo Matsa Ba Asara Et ce matin Il y a eu Un coup de fatigue La synagogue Ils sont tous endormis Il y avait 9 Pas 10 9 gars Le 10ème Il a fait dodo Il ne s'est pas réveillé L'Agmara Elle dit Dieu il arrive Il manque un Tout de suite Dieu il est fâché Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? L'Agmara Il ramène un verset Dans Yeshaya Madua Bati Dieu il dit Pourquoi Je suis venu Il manque une personne Il n'y a pas un homme J'ai appelé Et on ne m'a pas répondu L'Agmara Il dit Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Agmara Il ramène un verset Dans Tehilim Qu'on connait 69-14 Le passage qui dit Je suis une prière C'est un moment Hachem et moi On est un moment De propice Un moment de volonté De prière L'Agmara Il dit C'est à quel moment Qu'il est un moment Propice à la prière L'Agmara Il dit Bécha'a Chehat Sibour Mitpalelin L'Agmara Il dit Au moment Où le public Il prie C'est là Que Akadosh Baruch Hu C'est un Edrathod Un moment Propice À la prière L'Agmara Elle a dit Matua Bati Vennish Pourquoi Je suis venu Et il n'y a pas un homme Je ne comprends pas Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis venu Et il manque quelqu'un Ça a l'air A priori Que Dieu Il voulait prier avec nous Alors comme il voulait prier avec nous Et il n'est pas venu Comme si on l'a empêché De prier L'Agmara Dans ma séchette Berachot Davav L'Agmara Elle dit Qu'est-ce que c'est ? L'Agmara Il dit Que quand il y a Dix personnes Alors Ils précèdent Ils vont faire Ils vont précéder Que la présence divine Elle va venir Ça veut dire quoi ? Que tous les matins Dans une synagogue Il y a dix personnes Dieu il sait Tous les matins Sept heures il y a Minyan Il vient sept heures moins une Dieu il précède Le Minyan Il vient avant Et que maintenant Il ne trouve pas le Minyan Il dit Moi je suis venu Pour prier avec vous Et vous n'êtes pas là Le bon Dieu Il n'est pas très Il n'est pas très fâché La question elle est Quel est le rapport ? Pourquoi Dieu Il a besoin de prier avec nous ? C'est quoi Dieu veut prier ? Il ne peut pas être Minyan Le bon Dieu ? Alors La Gemmara Dans ma séchette Berachot Davzayn Pratiquement tous les Gemaras De ce soir C'est la Gemmara Dans Berchot La Gemmara Dans Davzayn Elle dit comme ça Minay Chez Akadosh Baruch Mitpalel Vous savez Tout ce que vous faites Dieu il fait Ou plutôt Tout ce que nous on fait Dieu il fait La Gemmara Elle dit D'où est-ce qu'on sait Que Dieu il prie ? Tous les matins Dieu il prie comme vous D'où est-ce qu'on sait ça ? La Gemmara Elle dit C'est marqué Je vais les amener A ma montagne Qui est saine Et je vais les réjouir Dans la maison De mes prières La Gemmara Elle dit Tes prières Non Les prières des juifs À la maison Que les juifs Ils prient Qu'est-ce que ça veut dire Que ça veut dire Qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce qu'on sait Qu'on doit prier Béminian Vous pouvez poser la question Pourquoi il faut 10 personnes ? Pourquoi pas 12 ? Pourquoi pas 15 ? Pourquoi pas 25 ? Pourquoi 10 ? D'où on est arrivé Au concept de 10 ? Minian Corum de 10 C'est quoi ? A priori Moi si j'étais Les rabbins J'aurais dit 12 Pourquoi 12 ? 12 tribus 12 Jacob il a eu 12 enfants Alors il faut 12 Pourquoi pas 3 ? Avraham Alors la Gemara Elle demande cette question Et la Gemara Elle dit D'où est-ce qu'on sait Qu'on n'a pas le droit De sanctifier Le nom de Dieu S'il n'y a pas Un corum de 10 ? La Gemara Elle ramène le verset Et je me suis Je vais me faire sanctifier Chaque mot est important Ça vient du mot kadosh Béthor Dans Béne Israël L'assemblée des enfants d'Israël La Gemara Elle dit De là on apprend Qu'on doit Sanctifier Hachem Pas moins que 10 personnes La Gemara Elle dit D'où t'arriver A 10-10 La Gemara Elle apprend Alors je vais expliquer Qu'est-ce que c'est Gezerashava Vous savez qu'il y a 13 façons Comment la Torah Elle est enseignée Par exemple Kalvachomer Aforsiori Gezerashava Ekech Tout ça C'est les 13 façons Et un d'entre elles C'est quand on trouve Un mot dans la Torah Quelque part On trouve un mot Dans un autre verset La Torah Elle nous dit Quand est-ce Les connectés Les lois Qui appartiennent A ce verset Alors elles vont appartenir A un autre verset La Gemara Elle dit C'est marqué A propos de Korach Korach Vous savez qu'il a discuté Contre Moshe Rabbeinu Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu L'a dit à Korach Il a dit Moshe l'a dit aux gens Séparez-vous De cette assemblée mauvaise Pourquoi ? Parce que la terre Elle allait les absorber Quel mot que Moshe L'a employé Mithor 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 Ha'edah Séparez-vous C'est le problème Quand on ne met pas On n'éteint pas son micro Mithor Mithor Ha'edah De l'assemblée Alors la Gemara Elle dit Qu'est-ce que c'est Mithor Ha'edah Deux mots La Gemara Elle dit Qu'on voit Que c'est marqué Gezer HaShava C'est marqué À propos Des méraglims Les méraglims Il s'est écrit Havdelu Mithor Ha'edah Ha'edah Ha'azot À propos des méraglims On voit que là-bas C'est marqué Eda C'est quoi Eda Assemblée Combien il y avait Des mauvais méraglims Douze Dix pardon Pourquoi ? Parce qu'il y avait Dix méraglims Douze méraglims Pardon Moins il y avait Kalev Et Ye Et Joshua Deux de moins Donc on voit Comment ça s'appelle La mauvaise assemblée Douze moins deux Dix Dieu il a dit Qu'il va punir L'assemblée Des mauvais Des mauvais méraglims Donc on apprend Mithor Mithor On apprend Eda Eda La Gemara Dix Zerashava De là on apprend Qu'on ne On a une assemblée Seulement Avec dix personnes Ça veut dire Le Coran Pour avoir Aminian C'est combien C'est avoir Dix personnes Le BRT Il ramène Le Harizal Dans le Shulchan Avour Ouais Siman Kuf Kafret 128 La Annotation 3 Il dit Chaque fois Que vous allez A la synagogue Et vous dites Kadish Amen Yesh Meraba Kadosh Kadosh Ça vous permet D'accomplir Une mitzvah Une mitzvah Positive De la Torah C'est quoi Dieu il dit Venik Dashti Et tu vas Me sanctifier Comment on peut Sanctifier Dieu On ne peut Sanctifier Dieu Que à travers Dix personnes Donc chaque fois Que tu dis Quelque chose Qu'il se dit Béminian Et l'intention D'accomplir La mitzvah Je sanctifie A Kadosh Baruch Ça veut dire Que chaque fois Que tu vas A la synagogue Tu vas dire Kadosh Kadosh Nak Dishar Venah Ritzach Barich Wata Shema Mevorach Toutes les mots Qu'on ne peut dire Que quand on a Un minyan On doit avoir L'intention De sanctifier A Kadosh Parce que tous ces mots Tout seul Je ne peux pas les faire Donc du fait Que je ne peux pas Les faire tout seul La seule façon De les faire C'est à travers Le minyan Donc maintenant Que je suis Béminian Je pense A quoi A sanctifier Le nom De A Kadosh Baruch La gemara Dans ma secrète Berachot D'avgimel La gemara Elle ramène Une histoire Tanya La gemara Elle ramène Une braïta Une braïta C'est comme une mishna Paraitanaïm C'est moins précis Qui a écrit Les braïtot Rabi Chia Rappelez-vous Mishnayot Rabiouda Nasi Braïtot Rabi Chia Tosevtot Raboshaya Trois personnes Qui ont écrit Les enseignements De Tanaïm Tanaïm C'est tous les rabbins Rabi Meï Rabi Yoshua Rabi Akiba Tout cela Il y a trois compilations Mishna Braïta Tosevta Mishna Rebi Braïta Rabi Chia Tosevta Raboshaya Rappelez-vous Vot-être comme ça Vous dure je le rappelais La gemara Elle ramène Une braïta Amar Rabi Osi Il dit Rabi Osi Il dit Rabi Osi Un jour Je me promenais J'allais en voyage Alors à l'époque Il n'y avait pas Elal Il ne faut pas prendre l'avion On marche à pied Tu prends le Hamar Il avance Il avance Allez Il a marché D'une ville à l'être C'est dangereux l'avant Il y avait les brigands Il y avait les pirates Qui te tuaient Barminan Alors la gemara Elle dit Qu'un jour Rabi Osi Il était en voyage Il est parti voyager Et à un moment Il est arrivé Il y avait l'heure de Mincha Arrive Plutôt la gemara Elle dit M'arrive pardon La gemara Elle dit Qu'est-ce qu'il a fait Rabi Osi Il a voulu prier Je vais prier dans la route Ils vont me voir les brigands Ils vont me voler mes affaires Moi j'ai franchement Il va lui faire C'est ce que c'est 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 Il va lui piquer les poches Ok Alors Il a eu peur Il a vu Il y avait une petite maison Abandonnée Alors Rabi Osi Il est rentré à la maison Il est allé là-bas Pour prier Alors la gemara Elle dit C'était Une des Des maisons Débris C'était Une des maisons Débris C'était Une décombre De Jérusalem La gemara Elle dit A ce moment là Qui c'est Qui est venu Eliaou Il est venu Il s'est mis A la porte Pour garder Rabi Osi Au moment Où il priait La gemara Elle dit Jusqu'à Que j'ai fini La prière Eliaou Il a gardé La porte De Rabi Osi Imaginez-vous Le grand prophète L'ange Du ciel Il n'a rien d'autre A faire Que de garder La porte Pendant que Rabi Osi Il prie A la fin De la prière Eliaou Chaque fois Qu'il rencontre Quelqu'un Il lui apprend Un message Il ne va jamais Venir pour rien Si un jour Vous rencontrez Eliaou Heureux l'homme On raconte Le Hatam Sofer Le Hatam Sofer Un jour T'es en train D'étudier Et t'es avec Trois élèves Trois élèves Et Il s'est arrêté Il y a un élève Il était là Alors le Rabi Il a dit Qu'est-ce que vous avez vu Un il a dit J'ai vu un homme Je lui ai dit Bonjour Il m'a répondu Bonjour Il m'a dit Moi Je lui ai dit Bonjour Mais papa Pas dit Bonjour Et l'autre Il dit De quoi vous parlez J'ai rien vu du tout Il a dit Le Hatam Sofer Heureux l'homme Qu'il a vu Il y avait Trois élèves A trois niveaux Un même pas Il l'a vu Un Il a vu Mais il n'a pas pu lui parler Et le troisième Il a pu lui parler Il lui a répondu Comme ça Les élèves Le Hatam Sofer Pas longtemps 1840 Le Hatam Sofer Et il avait des élèves Qui voyaient Le Hatam Sofer L'Agmar a dit Après A la fin de cette histoire Il y a un avis Il lui a demandé A Rabi aussi Dis-moi Rabi Qu'est-ce que tu as entendu Je peux me dire Qu'est-ce que tu as entendu Alors il lui a dit Quel est le son Que tu as entendu Dans cette ruine J'ai entendu Une voix céleste Qui chantait Comme une colombe Et il lui a dit Malheur aux enfants Que j'ai détruit Ma maison A cause d'eux Et j'ai brûlé mon temple Et je les ai exilés Dans les nations du monde C'est ce qu'il a entendu Rabi aussi A Marli Il y a un avis Il répond A Rabi aussi Il dit Je te jure Rabi aussi Ils sont à ta tête Imaginez-vous Il a juré La voix céleste Tu crois que c'est maintenant Que tu as entendu Juste une fois Pas du tout Chaque jour et jour Trois fois Ça veut dire Qu'à trois reprises Le Dieu Il pleure Et il dit Malheur les enfants Qu'ils ont été exilés De leurs parents Malheur les peuples juifs Qu'ont détruit le temple Malheur le peuple juif Qu'il est exilé Dans la maison Dans les pays du monde Et il dit Et pas seulement Trois fois par jour Au moment où le peuple juif Il rentre Dans les synagogues Ou les maisons d'études Et ils disent La fameuse phrase magique Que le nom Au nom de Dieu Il soit grandu Il soit grandu Il bouge la tête Comme ça Et il dit Heureux le roi Chez mes calcines On louange Comme ça Et quel pauvre papa Chez Qui a dû exiler Ses enfants Et malheur les enfants Qui ont été exilés De Étaient exilés De leurs parents L'agmara nous dit Principalement Et il y a un avis Il dit Regarde mon fils Je t'explique Kadish Kadish C'est pas Il fait une prière Non Pas ça Kadish C'est une communication Entre toi et Dieu Toi tu dis Amen Yeh Chez mes rabbins Et en contrepartie Dieu Il prie pour toi Ça c'est le principe Du Kadish Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Yeh Chez mes rabbins Traduction Que le nom De Dieu Il soit grand Alors Il y avait Un grand rabbin Qui s'appelait Le Marzorvitri C'est qui le Marzorvitri Il était L'élève De Rachi Rachi Rabbin français Francophone Qui a vécu Dans la ville De Troyes Une petite blague Pour ce soir Un jour J'étais dans la ville De Sept Je fais là-bas Une cache-route Alors Je rencontre un paysan Et je lui dis Monsieur Elle est où La ville de Vite Il me dit Oh je sais pas Trois c'est en haut Ici c'est sept Seulement un peu plus loin Alors Rachi Il était dans la ville de Troyes Et moi J'étais dans la ville de Sept Mais la ville de Vite Je l'ai pas encore rencontré Alors Là-bas Il avait un élève Il s'appelait Le Marzorvitri C'est une vraie histoire C'est pas une blague C'est une vraie histoire Le Marzorvitri Le Marzorvitri Il a écrit un livre Sur l'explication De la prière Et le Marzorvitri Il dit Qu'est-ce que ça veut dire Que ton nom Il soit grand T'imagines Toi tu vois Qu'un gars Comment tu t'appelles David Je te souhaite un grand nom Pourquoi tu veux lui rajouter une lettre Ou quoi Ça peut être David Ça peut être David Tu t'appelles comment Shlomo Le nom Shlomo On peut pas le faire Shlomo Qu'est-ce que ça veut dire Que tu vas avoir un grand nom C'est quoi C'est quoi l'explication Le Marzorvitri Il dit la chose comme ça Pourquoi ça s'appelle Vitri Parce qu'il habitait en France Dans la ville de Vitri Ça s'appelle Marzorvitri Le Marzorvitri Il explique Et il dit Tout le monde sait Qu'il y a eu une guerre Avec Amalek Amalek Il y a eu une guerre Au moment où Amalek Il est venu faire du mal Au peuple juif Qu'est-ce qu'il a voulu faire Amalek Amalek Il savait pertinemment Qu'il n'allait pas gagner la guerre Qui c'est qu'il pouvait gagner Contre Moshe Rabbeinu Même Ogmelech Abashan Il a perdu la guerre Sihon Melech Ha'emori Tous les plus grands rois du monde Ils sont tombés devant Israël Qu'est-ce qu'il est venu faire Amalek L'Agmara il dit Le Midrash C'est ramené Rashi le Ramène Que Amalek Il a voulu juste une seule chose Enlever la peur du juif Il dit quoi Vous avez peur Ils ne sont pas intouchables On va aller On va perdre On va faire des morts Pour vous faire montrer Qu'ils ne sont que des humains C'est tout ce qu'ils sont On va déstabiliser le peuple juif Ça Ça a créé au peuple juif Quelque chose Un doute Qu'à la fin Il reste avec nous à l'éternité Jusqu'à ma chère Tzitken La passout qui dit Qu'est-ce que ça veut dire 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 La Gmara il dit Dans le nom de Dieu Il y a quatre lettres Yudke Vavke Les deux premières lettres Yudke Et les deux dernières lettres Vavke Hachem il dit Les deux premières lettres Elles sont intouchables On ne peut pas les toucher A l'inverse A cause de Amalek Les deux lettres Vavke C'est comme si Que Barminan Elles ont été Éloignées de Dieu Hachem il s'appelle Mais non Que Yudke Pas Yudke Vavke Et quand est-ce que Dieu Son nom Il va redevenir Yudke Vavke Seulement et uniquement Quand Mashiach Il va venir Le nom de Dieu Il n'est pas entier Et le nom de Le trône de Dieu N'est pas complet Tant et aussi longtemps Que Amalek Il est vivant C'est quoi Amalek C'est pas seulement une nation C'est un concept Le concept du doute de Dieu Tout celui qui doute d'Hachem Il est Amalek Que ce soit un rabbin Petit rabbin Grand rabbin Juif A moitié juif Quart de juif Tu doutes de Dieu Tu es Amalek C'est comme ça Il ne peut pas douter de Dieu Hachem On ne doute pas de lui Bore Olam C'est lui qui a créé le monde Il faut avoir la Emunah Un milliard de pourcents Il n'y a pas de doute Celui qui doute C'est Amalek On doit faire attention à ça Maintenant Hachem le pauvre Son nom de 4 lettres Il s'est retrouvé à combien de lettres ? Deux lettres Yudke Qu'est-ce qu'on prie tous les jours ? Yeh Shemir Abba Que tu as un grand nom Qu'est-ce que ça veut dire un grand nom ? Que les lettres Yudke Et les lettres Vavke Elles se connectent Et donc automatiquement Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Mashiach Il vienne Ça veut dire qu'au moment où on prie tous les jours Kaddish Qu'est-ce qu'on a besoin Pour prier Hachem Cette prière En un mot Pour que Mashiach Il vienne On a besoin D'avoir Un corum de 10 Les gens ils pensent que le Kaddish Ça parle des morts Le Kaddish Il parle pas des morts Il parle de la vie Que le nom de Dieu Il soit grandit Et qu'il soit sanctifié Ça parle pas des morts le Kaddish Ça parle des vivants Qu'on demande que Dieu Il soit grandit Et il soit sanctifié Pour pouvoir y arriver Ça c'est ce qu'il écrit Le 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 Il doit être grandi Quand ils vont être collés Le nom de Dieu va être grand Parce que tant que le Yudke et le Vavke Ils sont séparés Dieu il est pas entier Et il dit maintenant, regardez Prenez le Kaddish Les deux premiers mots Combien de lettres vous avez ? Comptez-les, onze lettres Il dit pourquoi vous avez onze lettres ? Par rapport au chiffre Vavke Que l'on doit faire grandir En vérité, combien le nom de Dieu Vingt-six Maintenant il manque Yudke Parce que le Vavke est laissé éloigné Alors le Vav et le He Combien ça fait ? Onze Alors il dit Yud, Taf, Gimel, Dalet, Lamed Vav, Yud, Taf, Kuf, Dalet, Chihine Onze Yudkadal, Veidkadash, onze lettres Par rapport au Vav et au He Qui sont en valeur numérique de onze C'est pour ça Yudkadal, Veidkadash, Shemé Quand tu vas les mettre les onze Maintenant, Shemé Raba Le nom de Dieu, il devient grand Il est passé de Yudke A Yudke Vavke Maintenant Qu'est-ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi ? Vous savez, Eliyahu Hanavi C'est pas C'est pas Sam Eliyahu Hanavi C'est Quelque chose de super puissant Alors, il dit Qu'au moment où on dit le Kaddish Qu'est-ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi ? Qu'Akadosh Ba'o Khoo Il a dit ce mot Achre Hameler Heureux le roi Chez Mekal Sinoto Quand le louange Il dit C'est marqué dans les Sfarim Le Harizal Il dit Qu'est-ce que ça veut dire Le mot Achre ? Pourquoi Dieu Il a employé ce mot Achre ? Il dit Le mot Achre C'est ce qu'on appelle Les Rachetevot Notre icône Ce sont des abreuviations De quatre mots Amen Yehe Shemé Rabba Il dit Qu'est-ce que Dieu Il louange le peuple juif ? Achre Hameler Heureux le roi Achre Quatre lettres Aleph Shin Rech Yud Amen Yehe Shemé Rabba Les quatre premières lettres du Kaddish C'est à ce moment-là Qu'Hakadosh Baruch Hu Il va venir Et il va être sanctifié Le Ramban On a parlé souvent de ce Ramban Je vous conseille de le lire un jour Dans le chapitre 12 Verset 6 Dans Bereshi Si un jour vous avez un livre Un Ramban en français En hébreu Ça existe aussi en hébreu des fois En anglais Ça existe aussi Alors le Ramban Il explique un concept Qui est très important Qui s'appelle Po'el Hadinyon Qu'est-ce que ça veut dire Po'el Hadinyon Le Ramban il dit On appelle ça en langage Thoranique Po'el Dinyoni Que l'homme Il doit faire des actions Que ces actions-là Elles vont avoir Une ressemblance Pour que l'homme Pour que Il comprend Ce que tu veux Ça veut dire Exemple Pourquoi Avram Il faisait du chesed Tout le temps Il n'y avait rien à faire Va-tu dire Agmar Va apprendre la Torah Qu'est-ce que tu fais du chesed Dans la rue Avec des Bédouins À quoi ça prend Croyez-moi pas en Dieu Dis le Ramban Non Parce que quand Avram Fait du chesed On va dire une bêtise Mais c'est vrai Ça forçait Quelque part Dieu A faire du chesed Ça veut dire Quand toi Tu te comportes D'une certaine façon Alors tu pousses Dieu A devoir Te ressembler C'est pour ça Qu'Avram Avinu Il fait du chesed Avec les gens Les plus loin Pourquoi Il dit Si moi Je vais faire du chesed À des Bédouins Qui font Avodazara Qui font rien Alors Dieu Mes enfants Il va leur faire du bien Parce que eux Au moins Ils feront un petit peu de bien Ils seront un peu mieux Alors grâce au chesed De Avram Ça donne Comme un miroir L'obligation À Dieu De faire ce que nous on fait Toute notre vie En vérité Elle est actionnée Une action De ressemblance Pour rapport à ce que Akadosh Baruch Hu Il veut de nous Rappelez-vous ce concept Pour elle Dignonne Faire Une illusion Actionner Une action Illusionnaire Qui fait Qu'elle va entamer Akadosh Baruch Hu De faire quelque chose Exemple Toi Tu veux que Dieu Soit gentil avec toi Faut que tu es gentil avec les gens Toi tu es un abruti Tu fais rien Tu n'aides personne Tu ne vas pas être aidé Mon frère Toi à l'inverse Tu vas aider le vieux La vieille L'orphelin La veuve La divorcée Tu vas aider les gens Je me dis Waouh T'es un bon gars T'es un bon gars T'es un bon gars T'aides les gens Moi je vais t'aider Pourquoi ? Parce que du fait Que toi tu as entamé Cette action Imaginaire De bonté Alors ça entame Chez toi Aussi Il va te donner quelque chose Vous savez que Dans les épices Les épices De Ketoret Qui étaient L'encens de Dieu Avec quoi ? C'est Réach Nichohach Lachem Qui étaient L'épice Waouh Quand Dieu Il sentait On peut dire Que Dieu Il sentait ça Alors ça réveillait La bonté de Dieu Et la Rahman Combien il y a D'épices Onze Tous les jours Dans la prière On l'a dit Onze épices Rachid dit Ouais C'est quoi ? Il y a une épice Elle s'appelle Khelbena Khelbena Elle pue Rachid dit Je ne comprends pas Tous les épices Elles sont bonnes Tu m'as mis là Une épice qui pue Pourquoi ? Pourquoi tu m'as mis Du parfum Ville Saint Laurent Tu m'as mis Ville Saint Laurent Chanel Gucci Et à la base Tu m'aimais Javel Pourquoi ? Khelbena C'est pas bon Pourquoi on doit avoir Ce produit dedans ? Il dit Rachid Tu as raison Tu sais pourquoi Tu dois avoir Du Khelbena Il dit Rachid Khelbena Bossem Cheré Chora C'est une épice Que l'odeur Elle est mauvaise Et Dieu a rentrée Dans les épices De Ketoret Pourquoi ? Pour nous apprendre Ne va pas facilement Le Tzaref C'est une épice C'est une épice C'est une épice C'est une épice Il y avait Il y avait Il y avait là-bas Une odeur pourrie Mais elle était enveloppée De bon Alors elle était transformée Quand tu vas à la synagogue T'inquiète pas Il y a des gens bien Des gens très bien Des gens un peu bien Et même inquiets pas bien Et c'est pas grave Amène-le Parce que tous ensemble Vous allez maintenant prier Et devenir quelque chose De pouvoir arriver A pouvoir grandir Chez Akadosh Baruch Ça veut dire que la Torah Dans les onze épices Elle a demandé Une épice particulière Pour pouvoir arriver A être appris avec nous Maintenant Vous savez que Ce concept de onze Il a dérangé Énormément de rabbins Pourquoi ? Parce que ceux qui sont Dans nos cours On a déjà appris Qu'en vérité Tout c'est quoi Dix Dix juifs Dix ma'amarim Aseret adibrot Toujours Aseret ma'amarim Tous dix Aseret makot Dix 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 Toujours dix Ouais Et là D'un coup Quand on arrive Aux épices onze Par rapport à quoi ? Moi les Sfirot Je connais que dix Sfirot Chokhmah Bina Daat Chesed Gvourat Tiferet Netsar Od Isod Malchut C'est quoi le onze ? C'est qui le onze ? Alors un juif pas bon C'est pas grave C'est un juif quand même Alors comment il est arrivé le onze ? D'où il m'a été inventé Ce chiffre onze Vous savez Il y a Il y a un verset La Torah Shemot 24 Pasouk 6 Le pasouk il dit comme ça La Torah nous parle du Lechem hapanim Du pain Combien de pains il y avait ? Douze pains Six à droite Six à gauche La Torah il dit Six sur la table Et tu vas mettre Entre les pains C'est-à-dire Six à droite Six à gauche Et au milieu Il y avait là-bas du levona Du levona Écrasé Finement Et le pain il va être souvenir pour Dieu D'après la Kabbal Le principe du pain C'était une seule chose Le principe du pain C'était la bracha Qu'il a porté au monde Il a porté au monde A travers Le lechem hapanim Le lechem hapanim C'est lui Qui a porté La bracha sur terre Le rama Rabbi Moshe Il a écrit Et là-bas il dit C'est quoi ces levona ? Pourquoi on avait des levona Au moment du lechem hapanim ? Ouais Il dit vous savez Que c'est quoi les douze pains ? Pourquoi douze pains ? Pourquoi pas dix pains ? Pourquoi pas onze pains ? Il dit parce que les douze pains Représentent les douze mazalotes Chaque mois C'est un mazal Ceux qui connaissent un petit peu L'astrologie Ils savent Chaque mois Elle a un mazal Au mois de janvier Au mois de février Chaque mois Elle représente un mazal Maintenant Il a dit le rama Pourquoi il a d'avoir la levona ? Parce que la levona Elle représente Dieu Et il dit Il ne faut jamais Que tu oublies quelque chose Le mazal Il est seulement un conduit Mais il n'est pas Il n'a pas d'autorité Qui c'est qui a l'autorité Au-dessus du mazal ? Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Il est au-dessus du mazal C'est pour ça que le peuple juif Qui est avec Dieu Il est mazal à Israël Le mazal tu le laisses Pour les chinois Les japonais Les africains Nous on n'a pas de mazal Pourquoi ? Parce qu'on est avec Dieu Dieu il est au-dessus du mazal Il n'y a rien à voir avec nous Qui a chez un balai Oui Ou a élyon A la geramim A chamayim Ou me eton tsalaze Il dit le rama Parce que de Hachem Tout vient Et tout va venir Chez Akadosh Baruch Hu Un de nos grands maîtres Le Yismach Moshe Yismach Moshe C'est un rave hongrois Qui était le grand-père Du rabbi de Satmar Le Yismach Moshe Il dit le Yismach Moshe Vous savez que le nom de Dieu Il est des acronymes d'un verset Quel verset ? Traduction Il va se réjouir Et à chamayim Le ciel Le ciel Le ciel Le ciel Le ciel Il est heureux Et la terre Aussi elle est heureuse Il dit le Yismach Moshe Hazak c'est beau tout ça Ça m'apprend quoi ? Il dit en vérité Pourquoi Amalek Il n'a pas pu séparer Yud et Ké Et il a pu seulement séparer Yud Ké d'un côté Et Vav et Hé de l'autre Il dit parce que En vérité le ciel Il n'a pas de peine Hachem Il n'est pas triste Il n'est pas joyeux Il n'est pas kiffant Hachem c'est Hachem Le ciel C'est toujours bien C'est pour ça que Yud Ké Ismech Moshe Le ciel il est heureux Le seul problème que nous avons C'est est-ce que la terre Elle ressent cette joie Ça veut dire en vérité Le ciel Ils sont étudiés la Torah Avec Hachem Dans le Olam Abba Il n'y a pas de souffrance Il n'y a pas de maladie Il n'y a pas de question Il n'y a rien On raconte un jour Un homme Qui avait une grande question Sur Dieu Il a demandé à son ami Quand il meurt S'il te plaît Va Et demande la question Alors Ils avaient serré la main Pour promettre Qu'il va revenir Un mois après L'ami il est revenu Il dit je suis revenu Mais je ne peux pas Te répondre la question Il a dit pourquoi Il dit parce que Dans le ciel Il n'y a pas de question Il n'y a que des réponses J'ai oublié Ce que ça représente La question Quand je suis au ciel Je n'ai pas de question Je ne peux pas te répondre A une réponse A une question Quand il n'existe pas Qu'est-ce que Amalek Il a fait Amalek Il a seulement créé Que la terre Elle est malheureuse Mais que dans le ciel Ils sont heureux Toujours c'est pareil C'est pour ça que Tout le problème C'est quoi Le problème Ce n'est pas Le seul problème C'est quoi C'est 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 ça Que La terre Elle est en problème Et quand est-ce que La terre Elle va recevoir Cette bonheur Et cette joie Ultime Au moment Où on va avoir La sanctification Du nom d'Hachem Qu'Hachem va se réunir Alors qu'est-ce qui va se passer La joie céleste Va retomber Sur la terre Et automatiquement Qu'est-ce qu'il va avoir Il va avoir Elle va revenir Pour pouvoir Pour pouvoir y arriver Alors Si c'est comme ça On va comprendre Qu'est-ce que Qu'est-ce que le verset Il dit Il dit Qu'il faut Dix juifs Qu'est-ce que ça veut dire Dix juifs On a demandé au début Pourquoi Hachem il vient Qu'est-ce que ça veut dire Qu'Hachem il prie Alors Vous savez c'est quoi Les kétorètes Les kétorètes Ils sont onze Combien de juifs Pour Aminian Dix C'est qui le onzième Et bien le onzième C'est Dieu Vous vous rappelez Ce que je vous ai dit Qu'il y a Le shulchan Dans le shulchan Il y a douze mazalotes Il y a le khelbona Le khelbena Il représente Dieu Pareil Dans les onze épices Les onze épices Il y a une épice Qui s'appelle Dieu Ça veut dire Et il y a dix Et il y a Dieu C'est quoi les onze Et bien les onze Représentent les onze Vav et le He De Yeh Shem et Rabba Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire Nous qu'est-ce qu'on veut Dans la pfila Nous en vérité On veut Ramener Le Yud Le Yud Je recrée Je recrée le onze Qui manque Et à Kadosh Baruchou Venik d'Achtib et Torben Israël Parce que Dieu Il dit Regarde A cause de Amalek Mon nom Yudke Et mon nom Vavke Ils sont séparés Maintenant je te donne Une chance De pas blasphémer mon nom Mais pourtant De le sanctifier Comment tu vas sanctifier Dieu Quand tu vas venir Minyan Et maintenant Quand il y a Minyan Moi je viens Donc dix plus un Ça fait onze Alors automatiquement Venik d'Achtib et Israël Alors on émet Taken Le He d'Amalek Qui a voulu séparer Le Yudke du Vavke Et c'est ça Que la Torah a dit Ne faites pas comme Amalek De blasphémer mon Dieu Mon nom Mais à l'inverse Venik d'Achtib et Torben Israël Alors Le Ben Yishraï Le Ben Yishraï Dans son séfer Ben Yaou Il y a plusieurs séfer Un des livres Ben Yaou Ben Yaou Yada Ouais Il écrit Qu'est-ce que c'est marqué Vous vous rappelez La Gemara dans Massechet Berachot Elle dit Au moment où Akadosh Baruchou Il vient à la synagogue C'est marqué Bécha'ach Akadosh Baruchou Au moment où Dieu Il vient à la synagogue Ouais Et là-bas Il voit Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas un homme Amar Abiyu Hanan Bécha'ach Akadosh Baruchou Ba Bebetakneset Ve l'homme Atsa Ba Asara Et il n'a pas trouvé Dix Ouais Miya Dukwes Tout de suite Il crie Il s'énerve Et il dit Madua Pourquoi Ba I Ve En Ich Il n'y a pas un homme Le marchat Il dit Pourquoi il dit En Ich Il n'y avait qu'à dire En Minyan Pourquoi il dit Pas Ich Le marchat Il dit Non Parce qu'en vérité Il y a neuf Et Dieu Il est fâché Que s'il y a neuf Il doit avoir dix Alors puisqu'il y a neuf T'as pas trouvé un juif Dans la rue Il dit Viens ici David Arrive Sainte terre Chez les recines Ils appellent ça Sainte terre Le dixième Alors Hachem Il se fâche Quand il y a neuf juifs Qui sont fâchés Fatigués Pardon A venir à la synagogue Et tu ne trouves pas un Pour faire le Minyan Alors Dieu Il est fâché Ça c'est Le 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 marchat Le Ben Israël Il dit Non Tu sais pourquoi Dieu il est fâché Parce que Qu'est-ce qui manque Quand il n'y a pas un Minyan Amen Yehé Shemé C'est quoi Isch Les acronymes De Amen Yehé Shemé Il dit C'est pour ça que Dieu il dit Je suis venu Mais maintenant il manque Qu'est-ce qui manque Amen Yehé Shemé Rabbah C'est pour ça Madoua Bati V'en Isch Pourquoi je suis venu Et il manque Un homme Il manque quoi Il manque le Le Kaddish Que le Kaddish Elle est Quand il y a dix juifs Qui viennent Donc dix plus un Ça fait onze Ça représente Le Vav Qui reconnecte avec Kaddish Bahoukou Et grâce à ça On amène Le Vetagel Aaretz La joie Sur terre Pour pouvoir Pour pouvoir y arriver Et c'est pour ça Et c'est pour ça que Kaddish Il est énervé Dieu il n'est pas énervé Pour nous Pour lui Dieu est énervé Pour toi Pourquoi ? Parce que Kaddish Bahoukou Il dit Moi ce que je veux Dans le ciel Il se met Le ciel il est heureux Toute la vie C'est quoi ? La vie Elle est seulement Et uniquement Pour pouvoir donner De la joie Sur terre Et quel est le conduit D'amener la joie Sur terre C'est quand Tu as minia Dans la synagogue C'est comme Imaginez-vous Vous arrivez Votre femme Elle vous envoie S'il te plaît Va chez ma mère Tu lui amènes les fleurs Tu t'es tapé Les embouteillages T'as tapé T'es parti T'as acheté le bouquet De fleurs Tu reviens T'arrives Elle n'est pas là Ah désolé J'ai oublié de te dire Elle est partie Chez sa soeur Mais t'as envie De prendre le bouquet De fleurs Mais t'es sous sa tête Pourquoi ? Je me suis tapé L'embouteillage Hachem il dit pareil Je t'ai fabriqué un mot Je t'ai tout donné Pour t'envoyer la bracha Et toi T'es pas venu Tu t'es dit Je suis fatigué Je suis parti Chez mon père Hachem il dit quoi ? C'est ça que tu me fais ? Je suis venu Et tu me donnes pas ? Alors automatiquement Akadosh Baruch Il s'est fâché Pourquoi il se fâche ? Pas parce qu'il lui manque A Dieu quelque chose Parce que Yismechoua Shamaim Ils sont toujours là C'est le Vetagel Haaret Qui manque Parce qu'il n'y a pas Une plus grande envie A Hachem Plutôt Que de vouloir donner à l'homme Mais quand on lui donne un outil Un outil tellement grand Qu'avec le Kaddish On sanctifie Hachem On approche la Géoulam On donne à la terre La possibilité d'être heureuse Et toi tu le fais pas Alors automatiquement Akadosh Baruch Il est fâché Il dit parce que Qu'est-ce que je peux faire ? Mais je ne peux pas te donner Vous connaissez tous la fameuse histoire Il y a un jour un homme Il est sur un petit bateau Sur une petite barque Et d'un coup Il y a un ouragan Qui arrive Alors il y a un bateau Qui vient Il lui dit Vous voulez de l'aide ? Il dit non non Dieu il va m'aider Il y a un hélicoptère Qui vient Il dit monsieur Vous voulez de l'aide ? Il dit non non Vous inquiétez pas Dieu il va m'aider Il arrive Un porte-avions Il dit monsieur Vous voulez de l'aide ? Il dit non Dieu il va m'aider A la fin il est mort Il monte chez lui Il dit Dieu Pourquoi tu ne m'as pas aidé ? Je t'ai envoyé un hélicoptère Je t'ai envoyé un hydravion Je t'ai envoyé un porte-avion Qu'est-ce que tu veux de plus ? Comment je vais t'aider ? Pareil Akadosh Baruch Il dit En vérité Les outils dans la vie On les a tous Le seul problème C'est qu'on ne sait pas toujours utiliser Les boîtes d'outils L'homme Toute sa vie Il a été créé Il a été mis Dans une place dans le monde Écoutez bien ce que je vous dis Il a été mis Dans un monde Dans une ville Avec des parents Avec des amis Avec tous les outils Qu'il a besoin Pour pouvoir s'en servir Dans sa vie Seulement le seul problème C'est que des fois On arrive avec un marteau Pour pouvoir enlever Une agrafe Des fois on arrive Avec une chignole Pour pouvoir caresser sa femme Alors ça ne marche pas Ça veut dire que la vie Akadosh Baruch Il te dit Je te donne les outils Je te donne un kadis Je te donne une synagogue Je te donne tout ce que tu as besoin Pour t'envoyer Mais toi Tu as préféré dormir Mon frère ce matin Comme tu préfères dormir Alors tu n'as pas l'outil Pour pouvoir avoir le bonheur L'homme Qui veut avoir Il passe à travers La bête à Knesset C'est pour ça que vous savez C'est marqué Qu'il n'y a pas Un autre endroit Où la prière Elle est écoutée Que dans le bête à Knesset Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie Pour qui il prie ? Vous avez déjà demandé Pour qui Dieu il prie ? Eh bien ni plus ni moins Que pour nous Dieu il prie Pour qu'il ne s'énerve pas Encore un jour de plus Et que je les aime Encore un peu plus C'est comme un père Qui arrive à la maison Sa femme Et tu sais Mon mari chéri Tu sais ton bel ordinateur Tu t'es payé Pour ton annivers de 50 ans Eh bien le petit Il a fait tomber Il l'a cassé Durant la voiture Tu conduis Tu prie S'il te plaît Dieu Donne-moi la force Que je lui met pas une claque Quand je rentre Pourquoi ? Parce que tu aimes ton fils Mais ça te fait de la peine Alors t'es en train de prier Que tu vas arriver A pas lui mettre une baffe Les Avdil Bore olam C'est pareil Sa plus grande prière C'est quoi ? Je veux être heureux Au moment où il prie Pourquoi c'est marqué Je vais être heureux ? Parce que le bonheur de Dieu Il vient Quand on arrive A prendre la joie d'Hachem Et de la redescendre sur terre Et comment cela on arrive ? Je veux beaucoup qu'il fasse Qu'on arrive à prier Qu'il écoute notre prière Qu'on soit un outil Et un réceptacle A la prière de Dieu Et qu'on puisse avoir La véritable joie Et ensemble on aura Meshia t'itkenu Yimira B'yameno Amen Sous-titres par Jérémy